Chers amis, bien le bonjour. On fait une petite pause dans les vidéos où je vous raconte les horreurs de traders complètement fous qui partagent leur désastre sur le forum WallStreetBet. Je vous informe que j'ai créé une playlist avec les horreurs de WallStreetBet, comme ça vous pouvez voir les trois premiers épisodes de cette série. J'ai déjà trouvé la prochaine histoire que je vais vous raconter là-dessus, qui est... C'est un cauchemar. C'est vraiment terrible, parce que la personne s'est pas seulement coulée elle-même, elle a coulé quelqu'un qui lui était cher, donc je vous raconterai cette histoire dans le courant de la semaine. Mais si vous voulez raconter les bêtises des autres, c'est pas tout. Il faut aussi se donner l'opportunité de faire soi-même des bêtises. Je vais donc vous raconter mon nouveau pari. Alors moi, je suis un petit joueur à côté de ces gens. Je vous rappelle, le premier pari que j'avais fait, j'avais vendu un put sur l'action Total Energy, un put à 59.5. Vous avez une échéance d'options ce vendredi, donc vendredi 15 décembre, vous allez avoir des options d'action européennes qui vont arriver à échéance. Et ce qui s'était passé sur cette première ligne, donc j'avais ouvert la position quand on était à 61.3, donc j'avais un petit peu de marge par rapport à 59.5. Oui, donc c'est quoi un put ? C'est-à-dire que vous faites un contrat. En fait, quand vous vendez un put, vous assurez quelqu'un. C'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour s'assurer à la baisse, qui se disent, bah voilà, moi j'ai ma ligne Total Energy. Si ça baisse en dessous de 59.5, je suis prêt à payer quelqu'un pour, si ça se casse la figure, bah quoi qu'il arrive, il y a une bonne poire à qui je vais vendre mes actions à 59.5. Donc c'est risqué les poutes, il faut pas, ne vous méprenez pas. Le truc c'est que, voilà, ce que je me dis, c'est que Total, bon, dans cette période où les gens vont commencer à avoir les yeux vers le dividende, vu que c'est une boîte de rendement, ça m'étonnerait qu'on ait un crash de Total, mais tout est possible, c'est toujours possible que ça arrive. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais décidé de fermer cette position le vendredi en empochant un petit gain de 7,69€, c'est comme un petit dividende comme ça qui arrive, parce que je voulais pas garder un trade ouvert pendant le week-end, parce que voilà, j'ai pas envie de penser à mon portefeuille pendant le week-end. Et donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que, donc, le cours de l'action Total était à quelque chose comme 62.15, et j'ai vendu un put, donc à l'échéance de vendredi. Là, j'ai monté un petit peu le prix d'exercice, donc à 60, j'ai empoché 15,57€, donc ça c'est de l'argent qui est arrivé directement sur le compte. C'est ça qui se passe quand vous vendez l'option, vous touchez l'argent directement, et donc la question, c'est est-ce que l'option va arriver à expiration ? Est-ce que je vais être exercé à combien ? Ou alors est-ce que je vais décider de racheter l'option pour sortir du trade avec un gain ou avec une perte ? Et bien, de toute façon, je documenterai tout ça à partir de maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vendu ce put, immédiatement, ça s'est changé en film d'horreur, parce que le cours de Total s'est mis à baisser, 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 et c'est toujours comme ça, en fait. Toutes les fois que je prends une position sur le marché, le marché fait le contraire, mais encore une fois, l'hypothèse que j'ai, c'est, en gros, voilà, pour que Total passe de 62.15 à 60, ça veut dire qu'il faut que Total perde quelque chose de comme 3%, et ça, voilà, ça m'étonnerait que Total se mange une baisse de 3%. Encore une fois, on se rapproche de la zone critique où Total va détacher son dividende, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de traders qui rigolent avec ça sans toucher le dividende. Alors, je vous avais dit que la dernière fois que j'ai regardé, ça s'était pas mal cassé la figure, donc on va voir où ça en est. Est-ce que je vais découvrir quelque chose d'épouvantable ? Ma réaction en live. Ah, c'est cool ! Ah, c'est cool, ça s'est bien repris, elle est à combien ? Vous compreniez comment ça marche. Si le cours de l'action Total Energy monte, la perspective que le cours de Total arrive à 60 s'éloigne, et donc ça veut dire que, disons que le prix de l'assurance, bah voilà, il est moins intéressant. Voilà, le mec qui a acheté l'assurance a l'impression de se faire arnaquer, c'est comme si quelqu'un achetait une assurance pour se couvrir d'une tornade, et la météo dit, non, non, en fait, il va faire très beau. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu l'analogie. Et donc, ça veut dire que le prix auquel je pourrais racheter l'option pour sortir de ma position est inférieur au prix où je l'ai vendu, et donc ça veut dire que j'ai déjà fait un petit bénéfice sur cette position. Donc, on va la laisser tranquille. Mais donc, dites-vous, c'est là que c'est drôle, et c'est là que vous voyez que je suis quand même quelqu'un qui a pas beaucoup de chance. Regardez, ça c'est la séance d'aujourd'hui, et j'ai vendu le poudre dans cette zone. Et donc, juste après que j'ai vendu le poudre, ça s'est cassé la figure, donc j'ai rachquitté, en fait, je me suis dit, mais allez, ça me saoule, je regarde plus ce truc. Et en fait, ça s'est bien repris pendant la journée, donc on va voir la tête que ça aura demain, mais peut-être que je ferai un exercice anticipé, parce que, vous le savez, moi je préfère un tien que deux, tu l'auras. Si j'ai moyen de sortir d'une position en faisant un petit bénéfice, je suis un gagne petit, et je vais toujours privilégier la certitude d'un petit gain à l'incertitude. Alors, je vous explique un petit peu ma stratégie générale, en fait, que ces petits paris que je fais comme ça avec vous, quel rôle ils ont dans ma stratégie générale. Donc, vous le savez, moi j'ai un portefeu qui est constitué avec des actions dans lesquelles je crois. J'ai un portefeuille concentré, donc vous voyez Apple, c'est là pour l'appréciation du capital. Ares Capital, qui va verser son dividende bientôt, c'est là principalement pour le rendement, même si elle a pas mal performé, j'ai pris 11% depuis que j'ai ouvert la position. BlackRock, on est là également pour avoir un dividende croissant. MainSuite Capital, on est là pour le rendement. Microsoft, on est là pour l'appréciation du capital. Realty Income, on est là pour le rendement. Starbucks, ben voilà, c'est un petit peu un mélange des deux, et ça s'est bien repris depuis que j'ai renforcé ma position. On est repassé en positif sur la plus-value globale. ST Micro, c'est également une boîte que j'ai pour l'appréciation du capital. Et Total, c'est une boîte que j'ai pour le rendement. Et mon objectif, c'est de gagner à la fois sur le côté de l'appréciation du capital, donc avoir un portefeuille qui ne se fait pas larguer par rapport au marché, mais avoir également un portefeuille qui distribue. Le problème, c'est que si votre optique, c'est d'avoir un portefeuille qui distribue beaucoup, et que vous allez plutôt sur des boîtes de rendement, vous allez avoir un portefeuille qui va sous-performer. Enfin, regardez, les boîtes de rendement, un bon exemple de ça, c'est Realty Income. Ben voilà, Realty Income, vous regardez le genre d'entreprise que c'est. C'est une entreprise qui, effectivement, vous verse un beau dividende qui doit être en ce moment aux alentours de 5-6%, mais voilà, là, c'est plutôt flat, et on a l'impression que c'est même dans une tendance déclinante. Donc plus vous allez vers du rendement, plus vous avez le risque de vous retrouver avec des entreprises qui ne vont pas bien préserver votre capital. Si je vous donne d'autres exemples de ça, parce que j'ai d'autres boîtes de rendement en portefeuille, vous prenez Ares Capital, et encore, ça, c'est vraiment le haut du poignet. C'est le haut du poignet en termes d'entreprises qui sont à haut rendement. Ares Capital, j'ai un dividende avec un rendement qui est aux alentours de 10%. En tout cas, au cours auquel je l'ai acheté, j'ai un rendement de plus de 10%, et vous voyez, c'est des entreprises qui préservent votre capital, mais vous n'avez pas une croissance. Si vous comparez avec des boîtes comme Microsoft, là, vous avez vraiment une courbe très agressive au niveau de l'appréciation du capital. Si vous avez des boîtes qui sont capables de faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'elles ont délivré jusqu'à présent, vous savez que votre capital sera entre de bonnes mains et qu'il va s'apprécier. Donc, vu que je n'ai pas envie que mon portefeuille soit trop orienté boîte de rendement, mais que j'ai quand même envie d'avoir des distributions, c'est pour ça que je fais des options. C'est pour ça que je fais des options, parce que les options, ça vous permet de faire travailler les entreprises que vous avez en portefeuille, ça permet de faire distribuer un petit peu plus les entreprises que vous avez en portefeuille, et c'est pour ça que j'utilise des options. Ça me permet comme ça de déclencher un petit peu de revenus, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est tout à fait sans risque. Donc, j'ai ces entreprises dans lesquelles, je crois, avec une espèce d'équilibre, avec un équilibre entre la recherche du rendement et la recherche de l'appréciation du capital. De l'autre côté, j'ai des options pour booster le rendement de certaines entreprises. Par exemple, ST Microelectronics, si vous regardez son dividende, là, elle vient de me verser son dividende, vous voyez, c'est une entreprise qui rapporte quelque chose comme 10 balles par trimestre en termes de dividendes, alors que j'ai investi près de 10 000 balles dedans, voilà, c'est pas avec ça qu'on se dégage un revenu. Par contre, en faisant des options régulièrement sur ST Microelectronics, eh bien, j'augmente l'argent qui m'est distribué par cette entreprise. Donc, c'est ça, le rôle qu'ont les options au sein de mon portefeuille, c'est de me permettre d'avoir un portefeuille qui est plutôt orienté croissance, mais qui délivre quand même du cash. Et c'est intéressant, notamment, vous savez, à un moment où j'ai beaucoup utilisé les options, j'ai beaucoup utilisé les options, on va prendre le SP500, quand on était dans cette zone-là. Quand on était dans cette zone-là, vous l'avez vu, parce que j'ai tout documenté sur cette chaîne, j'ai utilisé les options pour pouvoir réinvestir, pour avoir du cash disponible et pour pouvoir réinvestir dans le SP500. Et en fait, les options, ça vous permet d'avoir du cash, ça vous permet d'avoir du cash disponible. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant comme stratégie. Mais voilà, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, regardez les vidéos dans lesquelles j'ai parlé des options. Regardez également les documents que vous avez sur la page Patreon pour comprendre un peu comment tout ceci fonctionne. Et ne vous lancez pas dans les options si vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Donc, un portefeuille concentré avec des entreprises qui ont chacun leur rôle, des options pour augmenter le rendement. Et le reste, c'est la partie bon père de famille du portefeuille. J'investis régulièrement dans des ETF, des ETF également orientés croissance comme l'ESP500 et comme le monde entier. Et puis, des ETF qui sont orientés distribution comme celui-là et celui-là. Et ceux qui me demandent toujours « Oui, mais est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes ETF ? » etc. C'est marqué là, les amis. C'est marqué là. Donc, vous prenez une capture d'écran de cette page, vous regardez les tickers de ces ETF et vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Le site qui est pertinent pour vérifier les ETF, c'est le site qui s'appelle JustETF. Si vous tapez par exemple, voilà, on va taper le nom de cet ETF, c'est un résultat qui arrive assez rapidement dans les résultats Google. Et puis, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Et donc, ce que vous devez regarder, évidemment, c'est le coût. Et donc, vous voyez que là, c'est presque rien. C'est un ETF qui est vraiment parmi les plus bas prix que vous allez trouver sur le marché. Et puis après, évidemment, vous regardez les dividendes. Enfin, moi, en tout cas, je regarde les dividendes parce que ça m'intéresse. On voit que c'est un dividende croissant, donc c'est intéressant. On regarde évidemment la performance globale et on se rend compte que c'est à peu près ce qui se fait de mieux dans les produits qui sont balisés, dans les produits qui sont un petit peu sûrs. Vous regardez la composition et ça vous donne comme ça une idée de ce dans quoi vous investissez avec ces ETF. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'investir dans de belles entreprises partout dans le monde, qui vous permet, si vous avez compris, si ça vous dit, de faire des options pour augmenter le rendement et vous pouvez également investir dans des ETF. Et ce qui est bien, c'est qu'avec mon lien infilé que vous avez sous cette vidéo, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Dernière petite chose, donc ça vous voyez que c'est mon portefeuille public. J'ai également un autre portefeuille que je construis au fur et à mesure sur la page Patreon et je viens de publier ma toute dernière vidéo dans laquelle j'investis 1000 euros. Je vous explique dans quoi j'investis. Je vous rappelle la thèse d'investissement de ce portefeuille. Je vous explique également pourquoi j'ai choisi les entreprises dans lesquelles j'investis. Et évidemment, comme d'habitude, je réponds à toutes vos questions dans les foires aux questions. Et cette série qui concerne la construction de ce portefeuille alpha, portefeuille que je gère pour apprendre à investir et pour vous apprendre à investir, ce n'est qu'un des contenus exclusifs auxquels vous accédez quand vous rejoignez la page Patreon. Donc la page Patreon, c'est au moins une vidéo toutes les semaines de contenus exclusifs, plus d'interactions avec moi si vous avez des questions à poser. Et ça ne coûte que 3 euros par mois, le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, on se retrouve sans doute demain pour une nouvelle histoire sur les horreurs du forum WallStreetBets. D'ici là, prenez bien soin de vous.